Tous les résultats, toutes les disciplines, tout en images, tout le sport en direct et tout de suite sur France 3. Tu peux, tu peux, faire de moi ce que tu veux, tu peux, tu peux, rendre mon ciel léminent, tu sais si bien. Nouvelle série climatisée Seat Fraîche. Elle rafraîchit les ombres. Une salade à la feta salakis au bon lait de brebis, c'est un délice. Et ce n'est pas finis. Feta salakis au bon lait de brebis. Mais... Quand vous associez Sun lavage, Sun rinçage et Sun sel régénérant, vous bénéficiez de la complémentarité du système Sun et vous êtes sûr d'obtenir le meilleur de votre lave-vaisselle. Des résultats toujours parfaits, c'est sûr, c'est Sun. Le chemin sera trop court. Combien de temps allons-nous supporter ça ? Si chacun fait un peu, c'est la vie qui gagne. À 21h sur France 3, le vieux garçon Philippe Noiret réussira-t-il à faire perdre la tête à la vieille fille Annie Girardot ? 22h40, soir 3. À 23h, Marie-Christine Barraud incarne Marie Curie, scientifique géniale, femme au destin, hors du commun. À 21h, la vieille fille, 22h40, soir 3. À 23h, Marie Curie, une soirée qui se conjugue au féminin sur France 3. Sur France 3, retrouvez tout le sport avec Quick-Step Uniclique. Bonsoir, 20h36, passé de quelques secondes. On tourne tout le sport en direct de Saint-Gaudens à l'occasion de la deuxième journée de repos sur la route du Tour de France. Nous vous donnerons évidemment les dernières infos et nous ferons un peu de prospective en compagnie de notre invité Stéphane Lowe. Stéphane est actuellement, vous le savez, le premier coureur français du Tour de France après 14 étapes. Stéphane est en direct d'Odos à quelques kilomètres d'ici et je le remercie de sa disponibilité. Avant cela, voici les autres points de repère de l'actualité sportive comme tous les soirs. On commence par le golf et une déception dans le camp français au British Open. Les commentaires sont signés Marie-Christelle Maury, Philippe Maton et Olivier Pront. Voici les seules images dont on se souviendra. Celles d'un homme qui perd pied les pieds dans l'eau. Quelques instantanées pour faire oublier hélas 71 trous proches du conte de fées. Trois jours et 17 trous de folie. Jean Van Devel porté par les dieux inspirés des cieux. Des coups magiques et trois points d'avance au départ du numéro 18, le dernier trou, le trou noir. Au diable la sagesse, Jean choisi d'attaquer au lieu d'assurer ses coups. Excès de fougue, manque d'humilité, résultat fini, le conte de fées, les dieux du golf ne vont pas lui pardonner. Triste retour à la réalité, sept coups pour jouer un trou, un de trop pour triompher. La suite, vous la connaissez, quatre trous de play-off. Pour Jean, le tournoi est déjà joué mais Paul Laurie, lui, remporte l'Open Britannique. Comme quoi, à trop vouloir flirter avec les cieux et s'approcher du ciel, Jean s'est brûlé les ailes. Pas de surprise au championnat de France de VTT. Chez les hommes, Nicolas Bouilloz remporte la descente de Vars dans les Hautes-Alpes. Le champion du monde devance Michael Pascal de seulement 38 centièmes de seconde. Chez les dames, Anne-Caroline Chosson conserve son titre, Sabrina Jaunier finit deuxième. Et de six, le Brésil tenant du titre a remporté hier à Asuncion au Paraguay la sixième Copa America de son histoire. Debut de Rivaldo en première période. Merci.